Bonjour à tous pour ce webinar Shopify Digital Native Group dédié à comment optimiser ses ventes de fin d'année et notamment grâce à un outil qui s'appelle la Time Value. On va encore attendre quelques minutes le temps que toutes les personnes se connectent. Du temps juste quelques petites informations. Déjà avec mon épouse a eu le Covid du coup je suis chez moi donc si jamais la connexion ou le son n'est pas très bon n'hésitez pas à me le dire et je pourrai répéter ce que je viens. Comme vous le savez peut-être le fonctionnement de Livestorm est assez simple vous avez la partie chat où vous pouvez nous dire qui vous êtes, quelles sont vos fonctions, qu'est-ce qui vous intéresse, il y a des sujets que vous souhaiteriez qu'on évoque durant durant la présentation et vous aussi vous avez aussi la partie questions auxquelles je répondrai tout au long du webinar. En tout cas n'hésitez pas surtout à poser des questions et on devrait être une cinquantaine, une soixantaine aujourd'hui donc j'attends encore une petite minute, deux minutes et on commence en attendant si vous si vous voulez nous dire qui vous êtes et dans la partie chat votre fonction et si vous avez des sujets en particulier en tout cas n'hésitez pas. Oui Robin je vois votre question, il y aura bien après vous recevrez à la fin de ce webinar un lien de replay où vous pourrez revoir et voir en détail la présentation. bon 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 Merci. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter ça et de faire votre connaissance. Et donc aujourd'hui, on va parler de la Lifetime Value, donc c'est un outil ultra intéressant qu'on utilise beaucoup chez Digital Native et surtout comment on peut l'utiliser pour optimiser ses ventes de fin d'année, mais aussi sur la durée. Donc en tout cas, ce webinar est organisé avec Shopify et on est ravis parce qu'on travaille pas mal avec eux sur différents sujets. Donc en tout cas, ravi que vous soyez là. Surtout une fois plus, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie questions ou sur la partie chat, j'y répondrai au fur et à mesure. Et je vois qu'il y a deux autres messages pour la partie replay. A la fin du webinar, vous recevrez un email avec le replay et donc du coup, les différents éléments qu'on aura vus durant la présentation. Donc si vous avez une mauvaise connexion, n'hésitez pas et de la même manière, si parfois de mon côté ça coupe et s'il y a des choses que vous n'entendez pas, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou les questions et j'y répondrai avec plaisir. Du coup, très rapide présentation pour commencer le chat, je me présente rapidement. Donc je suis Vincent Redrado, j'ai fondé Digital Native Group il y a maintenant presque deux ans. On est un cabinet en fait dédié à l'accompagnement des marques direct to consumer sur la partie commerce et la partie retail. Et donc, on a accompagné un peu plus de 50 marques et principalement des marques effectivement Shopify. Donc là, on vous a cité quelques marques comme My Jolie Candle, By Charlo, Zopti, des plus 4Care, Feed et en fait, très souvent, notre niveau d'intervention est tout le temps basé sur la data. C'est-à-dire qu'on va regarder les performances historiques de la société, on va voir ce qu'il en ressort et du coup, on va mettre en place une méthodologie pour mettre en avant les performances e-commerce, que ce soit sur la partie acquisition, rétention ou conversion. Et en fait, notre approche, c'est vraiment tout le temps d'avoir des recommandations très pragmatiques via notre méthodologie et nos outils propriétaires. On intervient sur trois leviers principalement, la partie digitale, e-commerce, la partie retail parce qu'énormément de marques se lancent soit via des pop-up, soit via des pop-up, et après la partie innovation où là, on va vraiment aider les marques. Donc, à la fois sur la partie branding et aussi sur les nouveaux services de se développer. Donc, voilà, rapide présentation et maintenant, on va commencer un petit peu ce webinar avec les trois sujets que l'on va évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, c'est quelles métriques on regarde, quelles sont les métriques que nous on regarde en interne, quelle est la définition et comment on calcule une item value et après, je donnerai quelques cas concrets sur la mise en application de ces chiffres. Je répondrai à vos différentes questions et commentaires à la fin de chacune des parties. Donc, n'hésitez pas à les poser. J'y reviendrai à chaque fois, à chaque fois, à chaque partie. Alors déjà, quelles métriques sont faites en analyse ? Avant de parler de ça, juste pour vous donner quelques chiffres marché. Déjà, ce qui est super important, c'est que dernièrement, sur les dix dernières années, il faut avoir en tête que le coût d'acquisition client sur les réseaux sociaux a été multiplié par presque dix. C'est-à-dire qu'avant, acheter un nouveau client, investir sur un nouveau client, c'est plutôt 100 en moyenne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas partout. Ça veut juste dire, en tout cas, et nous, on le voit encore avec toutes les marques avec lesquelles on travaille, on a beau travailler la rétention, on a beau travailler la conversion et être vraiment meilleur en acquisition, comme il y a de plus en plus d'entrants sur les réseaux sociaux, comme il y a de plus en plus d'entrants, finalement, d'investisseurs, d'annonceurs sur ces plateformes, à un moment, en fait, la visibilité est réduite et donc le coût est plus cher. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est qu'investir en acquisition, c'est primordial pour faire prochainement de la croissance, mais il faut surtout vraiment investir dès le début. Nous, c'est ce qu'on conseille à tous nos clients, c'est d'investir dès le début sur la rétention de clients. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que bien évidemment, votre business model ne peut tenir que si vous avez des gens fidèles qui réachètent, qui aiment votre produit, votre expérience, mais aussi et surtout, c'est que ça coûte sept fois moins cher de faire acheter un client historique que de convertir un nouveau client, quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas. Vous avez une probabilité absolument énorme de vendre un produit à un client déjà existant et surtout, chose à ne pas omettre, c'est que derrière, en fait, vos clients historiques, c'est des gens qui vont générer du bouchoiré, vont en parler et donc vous devez absolument capitaliser sur ces actifs qui sont finalement les actifs les plus importants que vous avez en interne. Et donc nous, pour calculer ces métriques, juste pour avoir une overview un petit peu de notre travail, notre travail, c'est tout le temps basé uniquement sur la data et la data qui correspond à votre modèle économique. C'est-à-dire comment votre société va générer du chiffre d'affaires et de la rentabilité. C'est vraiment la chose que l'on regarde le plus avec le plus de détails et de précisions. Et donc, en fait, pour faire ça, on va regarder plusieurs leviers qui sont ces cinq métriques, donc la marge contributile 1, la marge contributile 2, le CAC qui est le coût d'acquisition, la lifetime value et le ratio LTV-CAC. Juste pour vous donner quelques détails sur ces métriques, je préfère vous les énoncer dès maintenant parce que c'est des métriques un peu techniques que l'on va utiliser tout au long de la présentation. Donc, je préfère faire un petit focus et m'arrêter un petit peu là-dessus au début pour après que l'on puisse en discuter plus facilement. Alors, la marge contributile 1, c'est ce qu'on appelle plus communément la MC1 en fait, c'est le chiffre d'affaires auquel on va enlever les coûts variables hors marketing. C'est-à-dire ces coûts variables, c'est quoi ? C'est les coûts de production, de confection, ça va être les coûts logistiques, ça va être les coûts de paiement, ça va être par exemple les coûts de votre CMS type Shopify, ça va être aussi les coûts de retour, donc c'est tous les coûts variables hors marketing. Ensuite, on va avoir le coût d'acquisition, donc ça c'est le coût marketing, l'investissement marketing que vous allez mettre en place sur différentes plateformes divisées par le nombre de nouveaux clients, donc c'est vraiment combien vous coûte un nouveau client. Et enfin, la marge contributile 2 qui est finalement le chiffre d'affaires moins tous les coûts variables. C'est-à-dire que là, cette fois, en plus de la marge contributive 1, on va enlever les coûts marketing. Donc c'est vraiment ça, c'est la maîtrise que nous on regarde tout le temps avec les marques lesquelles on travaille puisque c'est en fait avant les coûts, quand elles vont un produit, elles gagnent de l'argent. Si elles gagnent suffisamment de rentabilité pour continuer à investir et continuer à croître. Alors après, bien évidemment, on pourra en parler tout à l'heure en fonction de vos produits et de vos sociétés, il y a des modèles très différents. Par exemple, on a travaillé avec des marques qui fonctionnent à base d'abonnement. Très souvent, les marques qui ont un modèle d'abonnement vont avoir une rentabilité donc une marge contributive de négative le premier mois, mais positive sur la durée. Donc, il ne faut pas s'arrêter à cette métrix du premier mois en tout cas, il faut vraiment la regarder. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez regarder combien me coûte un client. Vous allez regarder le ROI, vous allez regarder le ROA dans vos campagnes Facebook, alors que ce qui compte vraiment finalement, c'est ça, c'est la marge contributive de, est-ce qu'en moyenne, je vais avoir de la rentabilité variable sur mes investissements ? Et enfin, ensuite, le ratio LTVK que je détaillerai un peu plus loin, c'est justement quelle est la rentabilité que vous avez sur la durée par rapport à votre client. Là-dessus, n'hésitez pas à poser des questions, c'est parfois un peu financier, alors nous, on a l'habitude de travailler avec et maintenant, les marques avec lesquelles on travaille aussi, mais au départ, ça peut être un peu surprenant, donc n'hésitez pas en tout cas à poser des questions là-dessus. Alors maintenant, c'est quoi la lifetime value ? La lifetime value en fait, c'est plus communément appelée la LTV, elle mesure la somme des revenus et des bénéfices générés par une entreprise tout au long de sa relation avec un client. C'est-à-dire, ce que l'on veut voir avec une lifetime value, c'est combien un client, tout au long de sa vie chez vous, au bout d'un mois, de trois mois, de six mois, 12 mois, 24 mois, etc., va vous générer de chiffre d'affaires et va vous générer de rentabilité. C'est en fait la clé de votre pilotage e-commerce. On rencontre 99% des gens qui ne travaillent pas avec ce levier, qui est pourtant le levier le plus important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui compte finalement, ce n'est pas la rentabilité de votre premier achat, c'est-à-dire d'un client qui achète pour la première fois, voire des modèles où la marque va avoir des clients sur lesquels elle gagne beaucoup d'argent le premier achat, mais les clients ne rachètent jamais. On va avoir des marques où les clients ne rapportent pratiquement pas d'argent, voire ils ont perdu sur le premier achat, mais sur leur durée, ils en gagnent beaucoup. Alors bien évidemment, les plus beaux modèles, c'est quand vous gagnez de l'argent sur le premier achat et que les gens reviennent régulièrement et en achètent souvent. Et donc du coup, vous générez une marge cumulée très importante. Mais en fait, ce qui est très important dans cette notion, et c'est finalement une notion encore peu utilisée et pourtant très très importante dans le modèle économique, c'est que vous ne pilotez plus votre boîte au premier achat, vous pilotez votre boîte sur le futur, sur la durée. C'est-à-dire que vous avez la capacité de regarder dans le rétroviseur et de vous dire sur les douze derniers mois, en moyenne, un client, il m'a rapporté combien ? Le premier mois, par exemple, il m'a rapporté 100 euros. Le deuxième mois, il m'a rapporté au total 150 et sur 12 mois, il m'a rapporté 200 euros. C'est-à-dire que potentiellement, en moyenne, vous pouvez vous dire que le panier moyen de votre client, c'est 200 euros sur 12 mois. Donc en fait, la manière de calculer, la manière d'investir n'a du coup plus rien à voir. Et donc en fait, ce qui est surtout très intéressant dans cette lifetime venue, on y reviendra après, c'est de la regarder en détail. C'est-à-dire d'aller regarder, pas uniquement de manière générale, mais d'aller regarder vraiment dans le détail des différents leviers que vous pouvez avoir. On y reviendra juste après. Et en fait, comment elle se calcule ? Alors, elle se calcule de manière assez simple, puisqu'en fait, vous prenez votre panier moyen d'une première commande, vous allez le multiplier par un taux de réachat et après par une durée de rétention. Et en fait, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est surtout, en fait, finalement, d'aller chercher des critères de différenciation dans votre lifetime value. C'est-à-dire qu'on peut la regarder de manière générale, c'est-à-dire qu'on prend tous les clients de tous les canaux, de tous les genres, de tous les produits, de toutes les catégories et on regarde quelle est la lifetime value générale. C'est-à-dire comment le client réachète le monde qu'il va faire, le C accumulé qu'il va faire sur la durée d'une vie. Mais en fait, ce qui devient surtout très intéressant, c'est de faire ce même calcul, mais de manière beaucoup plus fine. C'est-à-dire d'aller chercher par genre. C'est-à-dire, on va le faire sur les hommes et sur les femmes. D'aller chercher par tranche d'âge ou par zone géographique. Par exemple, mes clients français comparaient à mes clients étrangers, mes clients d'Île-de-France comparaient à mes clients de province. On va le faire aussi par rapport aux canaux d'acquisition. Est-ce que les gens que je vais payer très cher sur Facebook, est-ce qu'ils vont être plus rentables que les gens que je vais payer très cher sur Google ou inversement ? Et aussi et surtout par catégorie de produits. C'est-à-dire que ce qui devient extrêmement intéressant, c'est de regarder quels sont les produits ou quelles sont les catégories qui vont générer le plus de réachats et qui vont générer la meilleure lifetime value. C'est le critère et c'est l'élément presque le plus important. Je vais vous donner quelques exemples après, mais en fait, ce qui est très important quand on regarde la lifetime value, c'est-à-dire que ces chiffres par rapport à votre base de données. Et ce qui est super intéressant, c'est que généralement avec les Shopify que vous utilisez, vous avez une base de données naturellement qui est assez clean. Ce qui fait que vous pouvez finalement récupérer récupérer de la donnée de manière très claire. Donc en fait, ça c'est vraiment un levier très important et donc il faut vraiment avoir en tête que si on veut calculer de manière assez fine ces metrics, il ne faut surtout pas les calculer que de manière générale, il faut vraiment aller dans le détail. Parce qu'il faut comprendre vraiment, et c'est ça toute la beauté en fait de ce modèle, il faut vraiment comprendre où est-ce que se situe le cœur de réacteur de votre modèle économique. Ça va être très souvent un mix entre le genre, la géographie, le levier d'acquisition et le produit. Mais du coup, vous allez potentiellement savoir c'est là que je gagne beaucoup d'argent, c'est là que je dois investir sur la durée et quitte à se dire qu'il y a sur lesquels vous n'allez plus du tout investir. En fait, nous, ce que l'on voit très régulièrement avec des clients, c'est que très souvent en fonction du mois de premier achat, c'est-à-dire un client qui est acheté soit en janvier, soit en juin, il ne va pas acheter les mêmes produits et aussi ne va pas du tout avoir la même lifetime value. Imaginez que le client qui achète en janvier est en moyenne une lifetime value deux fois supérieure au client qui achète en juin. Ça va vouloir dire quoi ? Ça va vouloir dire tout simplement qu'en fait, on va avoir intérêt à investir beaucoup plus fortement sur le mois de janvier parce qu'on sait que ça va être beaucoup plus rentable et voire même désinvestir totalement le mois de juin. En fait, ces calculs, dans une logique finalement, enfin plus par segment et assez fine, vous permettent deux choses très très importantes. La première, c'est de savoir où investir, de vraiment être très fin dans votre investissement en fonction des cibles et en fonction des canaux que vous allez utiliser, mais aussi de pouvoir du coup générer plus de croissance comptable. Parce que vous allez savoir sur quel produit investir, quand investir sur ce produit et surtout quand désinvestir sur certains produits et certaines périodes. Et finalement, ça mixé vous permet vraiment d'aller, on va dire, au niveau supérieur de votre acquisition et de votre rétention. C'est vraiment ce travail, ces leviers qui vous permettent vraiment d'aller chercher de la performance. Et là, du coup, je vais vous montrer finalement quelques analyses, quelques finalement applications de tous ces leviers. Premièrement, une chose assez basique que l'on voit en grande moyenne chez les clients avec lesquels on travaille, c'est qu'on va avoir finalement cette répartition, cette répartition de deux leviers. C'est-à-dire qu'on va avoir 20% de clients qui ne sont pas rentables, on va avoir 60% de clients qui sont rentables, tout le coup, on va avoir 20% de clients qui sont très rentables, qui sont un petit peu ce qu'on appelle le vachalet, c'est-à-dire des gens qui adorent nos produits, qui ont envie de continuer d'acheter très fortement nos produits. Et donc, du coup, qu'est-ce que l'on veut faire, en fait, quand on voit ce type de graphique ? On veut bien évidemment qu'il y ait de plus en plus de clients rentables qui deviennent très rentables et on veut bien évidemment qu'il y ait de moins en moins de clients non rentables. Et en fait, quand on fait le travail de lifetime value que je vous évoquais tout à l'heure, c'est que ça nous permet vraiment déjà de comprendre ça. Quels sont les clients qui nous rapportent de l'argent ? Quels sont les clients qui nous en rapportent beaucoup ? Et quels sont ceux qui ne nous en rapportent pas ? Et quand on arrive à définir des critères spécifiques, c'est-à-dire des critères d'achat, de produits, de temporalité quand ils ont acheté leur genre, leur géographie, en fait, on arrive du coup très rapidement à comprendre où est-ce que le bas blesse et où est-ce que l'on doit investir. Et donc, en fait, ce travail de lifetime value, il est déjà très important pour vous mettre sur où est-ce que vous êtes dans le juste ? Est-ce que vous êtes dans le juste ? Est-ce que vous avez dans les clous ? Est-ce que vous devez faire après dans la foulée ? Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez discuter de certains points, si ce n'est pas clair et vous voulez que je vous réexplique certaines notions, vraiment, vraiment n'hésitez pas. Derrière, en fait, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'on s'est dit, on va dire, les grandes définitions, en fait, il faut voir à quoi ça sert. Là, je vous ai donné quelques théories et maintenant, je vais vous donner quelques exemples visuels de ce à quoi ça pourrait servir. Là, par exemple, je vous donne ce type d'Excel que l'on peut ressortir. En fait, comment ce tableau se lit ? En fait, l'objectif de ce tableau, c'est déjà de voir quel coût d'acquisition, quel investissement on peut avoir en fonction d'un produit. Alors là, bien évidemment, je ne vous ai pas dit qu'elle était, je ne vous mentionne pas quelle est la marque, mais en fait, là, ce qu'on voit, il va voir, en fonction du produit qui a été acheté, produit A, B, C, D, E, on va voir un C accumulé, c'est-à-dire sur 12 mois ou 24 mois, peu importe la période, c'est-à-dire un C accumulé, c'est-à-dire en fonction, comment on le calcule, c'est, on prend un client, on prend en moyenne, le panier moyen de chacun des achats fois le nombre d'achats qu'il a eu. Et en fait, ce que l'on peut voir là de manière assez simple, c'est que le C accumulé, on retrouve quand même des variations assez fortes en fonction des différents produits, c'est-à-dire entre le produit C qui est à 41 euros hors taxe par rapport au produit B qui est à 58 euros, on a 17 euros d'écart, surtout sur ces produits qui sont des paniers moyens assez faibles, on voit vraiment que 17 euros, c'est colossal. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant de voir là-dessus, c'est que quand en imaginant, eh bien, il y a encore une seconde pour 50%, qu'il y a même sur tous les produits, elle pourrait bien évidemment varier par produit, on peut aller encore plus dans la finesse. Vous vous apercevez que globalement, vous pouvez investir de manière beaucoup plus forte sur certains produits. Et donc, ça vous permet de manière immédiate, une fois que vous avez cette notion, cette visibilité, de potentiellement vous dire, mais en fait, le produit B, je fais plus d'acheter d'affaires et je fais plus de marge que sur la plupart de mes autres produits, pourquoi je n'investis pas plus sur ce produit ? Jusqu'à quel point je peux investir en coût d'acquisition ? Et donc, en fait, ça va vous permettre d'aller directement en fait, dans votre Facebook Manager et donc de fixer des coûts d'acquisition, des investissements différents par produit. Ça, c'est typiquement l'une des applications très claires et évidentes que l'on peut mettre en place rapidement, c'est qu'une fois qu'on a fait ces analyses, on se dit et on voit qu'on peut payer un client de manière totalement différente en fonction de son mois d'entrée, tout en fonction du produit qu'il a acheté. Et ça, c'est extrêmement important en termes d'acquisition parce que pour vous faire une visibilité assez large aujourd'hui du modèle de l'acquisition, en grosse partie, la plupart des marques vont dépendre à 40-60% de Facebook, Instagram et 20-15% de Google et après, le reste, ça va être du naturel, de l'influence, de la notoriété. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est que ces outils sont finalement assez faciles à utiliser, assez accessibles à beaucoup de gens et surtout, il y a encore 3-4 ans, on pouvait être assez fin, on pouvait être de manière très, très fine, aller faire un peu ce qu'on appelle ce fameux grand sacking ou hacker un peu ces plateformes. Aujourd'hui, c'est fini, ça n'existe plus. En tout cas, il y a quelques petits hacks que l'on peut faire, mais ils sont vraiment très, très limités et globalement, on n'a pas grand-chose que l'on puisse faire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que l'on peut avoir des meilleures performances que notre copain d'à côté qui utilise la même plateforme ? Et en fait, il y a 3 choses que l'on peut mettre en place. Tout d'abord, comme je connais parfaitement mon modèle économique, comme je sais que chaque client qui va acheter ce produit va racheter X fois et va me générer tant sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, etc., je peux surinvestir par rapport à mes copains parce que je comprends mon modèle économique parfaitement. Ça, c'est le premier point. Le second point, ça va bien évidemment être votre contenu de social ad, c'est-à-dire les vidéos, les photos que vous faites. On voit encore beaucoup de marques qui font trop de vidéos branding et pas assez de vidéos tournées sur la performance. Bien évidemment, le mieux étant le meilleur des demandes, mais ça, ça demande des tests et du travail. Et enfin, le dernier point, ce n'est pas la maîtrise de la plateforme, c'est la conversion que vous allez avoir sur votre site. Et donc, en fait, en maîtrisant finalement votre modèle économique, et je peux vous garantir, on a travaillé avec plus de 50 marques aujourd'hui sur des secteurs économiques très différents, c'est-à-dire on a travaillé dans le bijou, dans la couche, dans la mode, dans la cosmétique, dans le textile. Et la grande majorité, la très grande majorité des marques avec lesquelles on travaille n'utilisent pas du tout ce modèle de calcul, ils n'utilisent pas du tout finalement de pilotage. Et on s'aperçoit assez fortement que ceux avec qui on travaille, en tout cas ceux qui l'utilisent, ont des performances radicalement différentes. Pourquoi ? Parce qu'elles comprennent avec ces métriques que notamment, elles peuvent plus ou moins investir en fonction des produits, mais aussi en fonction des périodes. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important à avoir en tête et une notion primordiale à comprendre, c'est qu'une fois plus, je ne vous dis pas que c'est en fonction du premier achat et donc de la marge que vous avez sur le produit, mais vraiment sur la durée du vie du client, vous pouvez investir potentiellement plus ou potentiellement moins pour faire le même chiffre d'affaires ou plus. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment piloter beaucoup mieux votre activité et votre croissance de manière rentable en ayant cette visibilité. Donc ça, c'est l'une des premières applications, c'est l'acquisition c'est-à-dire mieux maîtriser et générer une croissance plus saine parce que je sais finalement comment réagir mon modèle économique sur la durée et par produit. Donc ça, c'est la première chose. Un autre tableau qui est aussi assez intéressant et que je vais détailler après les applications. Déjà, la lecture du tableau, parce que c'est quelque chose d'assez complexe et ces notions de lifetime value finalement sont assez complexes. Nous, on a développé en interne nos propres outils qui le font très bien, mais effectivement, au départ, cette notion, elle n'est pas toujours évidente de manière assez simple. Vous allez voir en colonne de gauche où il y a marqué cohorte mois. Ça, c'est le mois d'entrée du client. Septembre 2019, octobre 2019, etc. C'est le mois d'entrée du client, c'est-à-dire quand le client a acheté pour la première fois sur la marque. Et ce que vous voyez en colonne, après, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 13, c'est le mois de durée de vie d'un client. Donc là, par exemple, on a pris un client qui avait 13 mois de durée de vie. Et donc, si on prend la première ligne, je vais vous expliquer du coup comment ça se lit. Les gens qui sont rentrés en septembre 2019, il y en a 2,92% qui ont racheté du coup en octobre, le deuxième mois, le troisième mois, 6% qui ont racheté en décembre, le quatrième mois, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ce qui est extrêmement important et intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a certains mois et certains mois d'entrée où on s'aperçoit que le client rachète beaucoup plus que d'autres. par exemple, on voit que les clients qui ont racheté en septembre rachètent très fortement en novembre-décembre. Ceux qui ont racheté en octobre rachètent très fortement en novembre-décembre aussi. On voit aussi que les clients qui ont racheté en mars, par exemple, 2020, rachètent très fortement du coup en avril. Et ceux qui ont racheté en avril rachètent très fortement ceux qui ont au mois de mai. Et donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez cette visibilité, cette notion, et ça, n'oubliez pas, on peut le faire par catégorie de produit, on peut le faire par segment, on peut le faire par genre, on peut aller très très loin dans le détail de ces cohorts. En fait, ce qui est intéressant quand vous voyez ça, c'est qu'en fait, vous savez que vous avez des taux de retour qui n'ont rien à voir en fonction des mois. Et donc, à partir du moment où vous avez des taux de retour qui n'ont rien à voir en fonction des mois, vous pouvez bien évidemment vous dire que s'il y a des clients qui rachètent beaucoup plus en fonction de leur mois d'entrée. C'est-à-dire que leur taux de réachat va être très très fort, ou en tout cas va fortement varier en fonction du mois d'entrée. Mais il y a certains mois où je peux plus investir. Là, par exemple, de manière assez large et assez globale, j'ai tendance à dire que quand je vois que les gens qui achètent en septembre et octobre pour la première fois, rachètent beaucoup plus en novembre-décembre, vous me direz, c'est Noël, c'est facile. Mais surtout, que ceux qui rachètent en mars pour la première fois, rachètent beaucoup plus en avril-mai. Et pareil, ceux qui achètent en avril, achètent beaucoup plus en mai, j'ai tendance à vous dire qu'en fait, c'est des mois de first-time buyer, c'est-à-dire la première fois qu'ils achètent, où vous pouvez investir beaucoup plus parce que ces gens vont racheter de manière beaucoup plus forte. Alors, j'ai une question de Coco Julie qui me dit, est-ce que vous prenez en compte les effets promo et alors les vieux rencontres, c'est-à-dire que là, nous, on fait notre data et en fait, après, on va la confronter avec les équipes avec lesquelles on travaille des marques. C'est-à-dire que certaines marques vont avoir une très forte saisonnalité en Black Friday et à Noël. D'autres, par exemple, vont faire le Green Friday, donc finalement, ne vont pas avoir un impact en ordre. D'autres vont avoir une saisonnalité extrêmement forte à la Saint-Valentin. D'autres, ça va être la fête des mers. D'autres, ça va être l'été parce qu'ils vendent des maillots ou des espadrilles. Et donc, en fait, nous, en fait, notre travail, c'est de prendre les chiffres et après, de les confronter avec votre quotidien, de les confronter avec, finalement, vos opérations à vous en interne. Parce que nous, c'est, enfin, comment dire, c'est vous qui connaissez votre métier le mieux, je veux dire, opérationnellement. Nous, notre travail, il n'est pas de vous dire est-ce que vous devez vendre des espadrilles en juillet ou est-ce que vous devez en vendre en décembre ? Il est, par contre, de vous dire voilà vos chiffres, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, si vous avez des retours, si vous avez plein de choses opérationnelles qui l'expliquent, super. Là, effectivement, ce qu'on pourrait supposer, c'est que c'est des clients, en tout cas, c'est une marque qui a deux fortes saisonnalités. Une saisonnalité mai-juin, donc qui doit être reliée soit en pré-été, soit en fête des mères, ou une saisonnalité, bien évidemment, de fin d'année, Black Friday et Noël. Donc, c'est un produit cadeau. Très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui est très intéressant dans ce document, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas juste un pic d'achat pour la première fois à la forte saisonnalité, c'est que les clients qui ont acheté avant, en amont de ces saisonnalités, rachètent beaucoup plus en moyenne que les autres clients. Et c'est ça qui est intéressant et qu'il faut travailler. C'est qu'il faut absolument se dire que s'il y a des clients qui rachètent, que j'ai la capacité, grâce à ma saisonnalité, de les faire racheter très rapidement. Mais j'ai tout intérêt, du coup, à en acquérir beaucoup plus que ce que j'aurais pensé avant. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez que les gens, imaginons, je vais vous dire la Saint-Valentin. Là, ce n'est pas le cas sur ce graphique, mais imaginons un client qui a un gros pic à la Saint-Valentin. On pourrait dire, si on suit la même logique que ce qu'on a sur ce document, de dire que peut-être que tous les gens qui ont acheté en décembre ont une forte probabilité de racheter à la Saint-Valentin en février. Et du coup, je vais encore plus investir massivement sur cette période parce que je sais que sur 3, 4, 5 mois, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que ce que j'aurais pu au départ. Donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, on prend en compte les effets promos, on prend en compte la saisonnalité de la marque, mais chaque marque va avoir des saisonnalités très différentes. Typiquement, on a travaillé avec des marques de produits complément alimentaire ou minceur. Il va y avoir des saisonnalités qui vont être plutôt soit début d'été, soit en septembre parce qu'on sait la rentrée, soit en janvier parce que c'est les bonnes résolutions. Chaque marque, chaque produit a ses propres finalement spécificités. Et donc, notre travail, c'est d'avoir d'abord cette donnée de votre côté, de savoir l'utiliser, de savoir la comprendre, mais surtout après de vous mettre en avance ce que nous, on a vu sur un levier. Donc, vraiment, ça là, par exemple, ce premier graphique que je vous mets, je vous le mets en fonction de taux de réachat, de taux de retour des clients. Mais une fois de plus, on peut le calculer par différents leviers, on peut le calculer par différents segments et on peut après regarder le chiffre d'affaires généré parce que par exemple, il peut y avoir des gens qui rachètent beaucoup mais avec des petits paniers moyens, donc ils ne génèrent pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, en fait, il y a beaucoup de notions à croiser, à contre-croiser pour avoir des résultats pertinents. Mais vraiment, aujourd'hui, quand je vois la concurrence en acquisition au quotidien, quand je vois les difficultés que l'on peut avoir parce que tout le monde investit sur les mêmes plateformes avec des budgets plus ou moins limités, très franchement, il devient très important aujourd'hui de commencer à maîtriser ces leviers. Alors là, on me pose une question, est-ce que la MC1, elle est brute ou nette ? Alors ça, c'est une bonne question. Nous, on ne parle pas en fait de la MC1 puisque là, effectivement, vous prenez une notion comptable, est-ce que c'est la marge brute ou la marge nette qui est très souvent associée au coût de production. Nous, ce que l'on prend dans la MC1, c'est qu'on prend le coût de production, mais on enlève aussi les coûts de logistique, les coûts de paiement, les coûts variables du CMS, les coûts de retour. Donc là, du coup, on n'est plus dans une notion de marge brute ou marge nette. C'est pour ça qu'on l'appelle marge contributive 1 parce qu'en fonction des secteurs d'activité et très souvent aussi en fonction d'autres experts comptables, la marge brute comptablement va avoir une définition un peu différente. C'est pour ça qu'on a utilisé des termes un peu différents parce qu'on ne prend pas tout le temps, en tout cas, la même chose en compte. Donc ça, c'est typiquement. Première application, c'est ce que je vous montrais juste avant. Premièrement, en fonction de l'historique d'achat de vos clients par produit, vous pouvez avoir des investissements très différents dès le premier achat et donc potentiellement aller chercher beaucoup plus de croissance rentable, je dis bien. Deuxième levier, quand vous savez quand vos clients rachètent, quel produit, à quelle période, vous pouvez aussi encore plus investir. C'est-à-dire que là, on commence à s'assurer d'intérêt. Première, je peux investir plus sur certains produits et là, je sais quand je peux investir plus sur certains typos de clients et de produits. Et là, on commence à rentrer dans de la finesse qui nous permet généralement une seule plus d'aller chercher beaucoup plus de croissance. Pour vous donner des exemples, on a travaillé avec pas mal de marques qui font entre 5 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Donc, on commence à avoir quand même des beaux volumes. Et quand on a mis ce genre de mécanique en place, ils étaient sur une traction de chiffre d'affaires de plus 15, plus 20%. On a retrouvé 35, 40% de croissance et surtout beaucoup plus de rentabilité. Donc, c'est vraiment des leviers qui, avec le temps en tout cas, sont nécessaires de maîtriser. Et du coup, si on va encore plus loin, parce que là, c'est là où ça devient intéressant aussi sur la partie CRM, c'est pas que l'acquisition, c'est la partie rétention, comment on fait revenir les gens. C'est qu'on va aussi regarder grâce à ce même fichier, on va être capable de dire, en moyenne, si je prends d'abord le tableau de gauche, on va être capable de dire en moyenne, le premier achat, il y a une première catégorie en achet, c'est la deuxième catégorie. Et en réachat, il y a X% de gens qui ont acheté cette catégorie, et cette catégorie, etc. Là, par exemple, dans le cas précis de ce que l'on peut voir, il y a une différence entre la catégorie achetée en premier achat et la catégorie de réachat, même si, finalement, on reste sur la même catégorie. Mais ce qui devient surtout très intéressant, c'est que quand on va dans le deuxième graphique sur la droite, et qu'on va un petit peu dans la finesse, c'est qu'on se dit, ok, sur la catégorie 1, qui représente 88% des premiers achats, en fait, dans les réachats, il y en a 86% qui sont là-dessus, 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 là-dessus. À quoi ça sert, ça ? Ça, ça sert à faire du CRM personnalisé. Vous avez la chance aujourd'hui, si vous êtes sur Shopify, de pouvoir utiliser des outils de CRM assez extraordinaires comme Clavio. On le fait pour beaucoup de nos clients de pluguer Clavio, qui est un outil de CRM. Et en fait, une fois que vous utilisez Clavio avec votre Shopify, vous pouvez fortement personnaliser ce qu'on appelle des automations, des emails en fonction d'un comportement d'achat précis sur votre site. Ça peut être des choses basiques, comme la relance de panier abandonné, ça peut être, c'est mon anniversaire, ça peut être, ça fait deux ans que vous êtes client chez nous, merci. Mais ça peut aussi être, grâce à ces données, de dire, par exemple, je suis, bonjour, je m'appelle Michel, j'ai acheté en janvier un produit de la catégorie 1, et je sais qu'à 86%, deux mois après, je vais acheter le produit de la catégorie 2. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire dans votre CRM ? Vous allez shooter une newsletter spécialisée en fonction du premier produit d'achat, du mois d'achat, à ce client. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on base la rétention, le repeat, sur des statistiques réelles de votre historique d'achat. Et généralement, quand vous mettez ce type de notion en place, vous avez des taux de repeat et de réachat qui sont vraiment beaucoup plus importants que ce que vous pourriez avoir avant. Donc vraiment, ces notions, ces notions de repeat, de repeat, une fois plus, généralement le réachat, chez Clavio ou chez d'autres, comment ça fonctionne ? C'est qu'en gros, vous dites, j'ai un client qui a acheté chez moi et je vais lui envoyer une séquence de 1, 2, 3 emails pour lui expliquer la marque, pour lui dire bienvenue, pour lui dire que c'est en quoi ma marque est géniale. Mais en fait, ça c'est super effectivement de parler de la brande, mais ce qui est très intéressant surtout, c'est d'aller chercher de la performance. Vos clients, vous avez envie qu'ils rachètent. Et pour qu'ils rachètent, il faut savoir, les clients historiques, qu'est-ce qu'ils ont racheté et quand ils l'ont racheté. Et en fait, cette notion de lifetime value, c'est-à-dire que quand vous commencez à mixer ça, c'est-à-dire je sais qu'un client qui a acheté à tel mois, je sais quand il revient, et que vous le mixez avec la typologie de produit qu'il achète, ben là, généralement, c'est jackpot. C'est-à-dire que vous êtes basé sur des chiffres historiques, ce n'est pas aux doigts mouillés. Vous ne choisissez pas les emails que vous envoyez à vos clients aux doigts mouillés, vous les choisissez. Et ça, c'est vraiment une notion qui est assez game changer pour la plupart des marques, surtout aujourd'hui comme vous qui êtes ou qui allez être sur Shopify, avec un outil de CRM comme Clavio. Ce n'est pas facile à prendre en main, récupérer sa data n'est pas évidente. Par contre, à l'usage au quotidien, c'est assez extraordinaire en termes de performance, de performance aussi. On a juste une question. Comment ce modèle économique peut-il s'appliquer à la vente d'œuvres d'art ? Alors, Hélène, merci pour la question. Je vais vous répondre de manière assez simple. Nous, aujourd'hui, on a travaillé avec des marques qui étaient sur des secteurs très variés, par exemple du complément alimentaire, par exemple de la mode de luxe, par exemple de la lessive, de la couche, du bijou, avec des gammes de prix totalement différentes. Et en fait, à la fin, le modèle économique est exactement le même, c'est-à-dire qu'il se construit de la même manière, c'est juste que l'on ne va pas avoir les mêmes masses. C'est-à-dire que je suppose que vous, vos frais logistiques, quand vous envoyez une œuvre d'art, doivent être très importants, les frais de transport doivent être importants, que vous allez avoir peut-être un taux de réachat assez faible ou à l'inverse extrêmement fort. Et donc, en fait, nous, ce que l'on dit, c'est que notre modèle économique, parce qu'on l'a vu sur les plus de 50 marques avec lesquelles on a travaillé, s'applique globalement à toutes ces problématiques, peu importe le secteur, c'est juste que comment on fonctionne au départ, c'est qu'on travaille vraiment main dans la main avec la marque pour comprendre quelles sont les différences spécifiques du secteur d'activité qui est le vôtre. Mais franchement, on a travaillé avec une quinzaine de secteurs d'activité différents. Je ne serais pas très inquiet sur la capacité à l'appliquer aux œuvres d'art, puisqu'on l'appliquait à du luxe, on l'appliquait à de l'entrée de gamme et sur des secteurs très différents, de l'abonnement, pas de l'abonnement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut totalement s'appliquer. J'en profite pour répondre à une autre question d'Elsa. Est-ce qu'on peut obtenir toutes ces données sur Clavio ? Mais malheureusement, non. C'est-à-dire que vous avez une partie de ces données, c'est-à-dire que généralement, vous allez voir la manière générale. C'est-à-dire que quand vous allez bien pluguer Clavio, qui est un historique avec Shopify, vous allez avoir une live-time value générale. C'est-à-dire que vous allez savoir quand un client réachète. Mais vous n'allez pas la voir par catégorie, vous n'allez pas la voir par genre, vous n'allez pas la voir par géographie, vous n'allez pas la voir par levier d'acquisition, alors que c'est là que la vraie richesse se situe. Et j'ai une autre question aussi qui est intéressante, c'est comment on fait des projections quand on débute un business et quel conseil pour un business qui se lance ? Alors là, c'est une question super large, donc je ne vais pas pouvoir répondre au global comment on lance son business. Par contre, ce à quoi je pourrais vous répondre, c'est que nous, ces outils, là finalement de live-time value, ce qu'on fait, c'est qu'on les utilise aussi pour faire de la projection. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces données, c'est-à-dire qu'on sait qu'un client en moyenne, par exemple, sur 12 mois, on a les matrices. OK. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le projeter. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que vous allez travailler votre taux de réachat, vous allez travailler votre panier moyen. OK. Et si on travaille ces matrices, qu'est-ce que ça donne dans 12 mois ? Qu'est-ce que ça donne dans 24 mois ? Et donc en fait, on utilise ces outils pour faire des business plans et pour projeter des business. et donc du coup, pour projeter les investissements et la façon dont vous pourriez travailler. Alors, j'ai juste deux questions auxquelles je vais répondre après. J'avancerai, je reviendrai sur les questions. De plus en plus de clients ne s'abonnent pas à la newsletter. Et depuis le nouveau règlement à la RGPD, les campagnes ciblées avec le consentement du client ne sont pas possibles. Comment faire dans ce cas ? Alors, c'était une bonne question. On a beaucoup plus de mal qu'avant à cibler, en tout cas, à envoyer des newsletters avec les règles RGPD. En fait, la règle là-dessus, elle est assez basique. C'est qu'il faut donner des incentives pour les clients, pour que les clients s'abonnent. Et ils voulaient un petit peu avec les règles RGPD qui sont très contraignantes. Et donc, pour ça, il faut incentiver vos clients. Il faut que dans les emails de confirmation de commande, parce que ceux-là, ils vont obligatoirement les recevoir, vous leur renvoyer des incentives pour s'abonner ou pour faire vraiment une action de ce type. Donc, c'est compliqué, c'est plus difficile. Mais très franchement, on travaille avec beaucoup de marques et on arrive à faire beaucoup de business encore avec les emails et notamment des automations. Et Cédric, qui est très bonne question, en pratique, est-ce que la LTV est très différente d'un canal d'acquisition et d'un autre ? Ouais, en fait, elle est assez différente. En tout cas, de ce qu'on voit, c'est assez flagrant. Elle est surtout très différente en fonction des produits. C'est là, on va dire, c'est le critère le plus important, c'est le produit et le genre, homme ou femme. Le canal d'acquisition aussi, après, là où ça devient plus compliqué sur la partie canal d'acquisition, c'est le tracking. C'est-à-dire, est-ce que dans votre base de données, parce que nous, on se nourrit de votre base de données ? Est-ce que vous avez tout et parfois, vous n'avez pas ? Donc, en fait, quand on arrive à la voir, on voit des grosses différences, notamment entre les gens qui ont fait de l'acquisition Facebook, c'est-à-dire à froid, c'est-à-dire, vous êtes allé les chercher, ils ne vous connaissaient pas et des clients qui sont venus vous chercher sur Google, qui ont tapé votre nom ou qui ont tapé une typologie de produit que vous vendez. Là, on voit effectivement des différences assez fortes puisque souvent, on a surtout en fait des coûts d'acquisition assez fortes, des coûts d'acquisition différents entre les deux. On voit des comportements d'achat, c'est-à-dire des taux de réachat différents, on voit des typologies de produits différents, mais le plus gros, il est sur le coût d'acquisition et donc en fait, parfois, quand on arrive à le faire avec certaines marques, on voit qu'il y a certains leviers d'acquisition qu'il faut globalement supprimer ou arrêter parce que ce n'est pas assez pertinent. Et donc en fait, finalement, pour continuer sur la présentation, en fait, et je reviendrai sur les questions après, en fait, la LTV, c'est un vrai outil de décision, un outil de très gare. Vous l'avez compris parce qu'on l'a déjà évoqué ensemble. D'abord, en marketing, ça vous permet de savoir combien vous pouvez dépenser, quand vous pouvez investir sur des clients, mais aussi sur la partie produit. Par exemple, on l'a vu, nous, un jour avec un client et c'était super intéressant, c'est qu'on avait une typologie de produit qui représentait 3-4% du chiffre d'affaires et 3-4% de la gamme produit. Donc vraiment, le produit un petit peu, on l'a lancé pour voir ce que ça allait donner, mais on s'en fiche un petit peu. Et en fait, ce produit, ceux qui achetaient ce produit en premier avaient une left-hand value de malade. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé de développer très fortement cette gamme. On va développer cette gamme, on va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, ce produit, il représente 25% du chiffre d'affaires. Donc c'est en fait, une fois plus, c'est un outil de décision, pas qu'en acquisition, pas qu'en CRM, mais aussi sur stratégie au global. C'est comprenez votre modèle économique, comprenez vos chiffres et derrière, vous pourrez plus facilement piloter. La troisième chose, c'est bien évidemment le CRM, le customer success, c'est comment on fait réunir nos clients, comment on les fait réacheter et de manière précise, presque unique en fonction de son comportement de chat. Et en fait, sur la partie acquisition, quand on arrive à voir la data, où est-ce que l'on va concentrer nos investissements, sur quel levier, mais aussi quelle géographie, par exemple, on a regardé. Et franchement, des fois, les explications, on ne les a pas, mais par exemple, avec un client, on a des lifetime value bien meilleurs sur les clients qui proviennent de Belgique que les clients qui proviennent de la France. Franchement, ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Toujours réussible, c'est que ces clients, ils dépensent plus, ils reviennent plus souvent que les clients qui sont en France. Eh bien, on n'investit plus sur ce pays et comme par hasard, ce pays représentait 6% du chiffre d'affaires, il représente l'ordre du 12%. Et donc, en fait, c'est des leviers de croissance assez larges et assez globaux. Donc après, j'ai parlé déjà de la partie CRM, donc je ne vais pas y revenir trop dessus, c'est que vraiment, vous l'avez compris, vous avez des opportunités très évidentes que vous n'aviez pas vues au préalable que vous allez pouvoir saisir, que vous allez pouvoir activer, vous allez pouvoir bien évidemment optimiser vos investissements et surtout, il y a certains investissements de ça, ou certains produits que vous n'aviez pas vus au préalable sur lesquels vous allez pouvoir investir. Et donc, là, je reliste un petit peu quelques actions concrètes parce que là, je vous ai donné quelques cas pratiques mais là, l'idée, c'est un petit peu de relister quelques événements. Déjà, le taux de réachat client, c'est le premier point, c'est-à-dire comment on améliore le CA et comment on améliore la marge. Là, effectivement, on parle de marge brute. Pourquoi on parle de marge brute ? Parce qu'un client, une fois que vous l'avez déjà payé, il coûte déjà tellement cher à payer une première fois que franchement, si c'est juste pour le réacheter, enfin, pour le faire réacheter, le coût, il est quand même beaucoup, beaucoup plus faible. On l'a vu au début, c'est sept fois moins cher de faire réacheter un client que d'en acheter un. Donc, très franchement, c'est le levier le plus important. Il faut mettre en place des automations qui sont très ciblées en fonction de la date, en fonction des produits. Ça nous permet aussi très fortement, souvent, vous disiez tout à l'heure, j'avais une question sur mais est-ce que ça, c'est en fonction du Black Friday ou des opérations de promo ? En fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est de le voir aussi en fonction des... On va s'apercevoir qu'on va avoir un achat énorme une fois qu'on a lancé un produit ou une catégorie et donc, il faut aussi l'observer parce que potentiellement, on l'a vu avec un client, quand on lance un produit, on a un pic de réachat très très fort et vous me direz, ok, merci. Mais quand du coup, on lançait à l'époque quatre produits par an et en fait, on a fortement augmenté le rythme, on a vachement mieux marketé dans l'ensemble du produit et du coup, on en lance presque maintenant un par mois et on a des taux de réachat extrêmement forts, extrêmement forts. Bien évidemment, c'est le panier moyen puisque une fois de plus, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez un produit qui a une catégorie de produit qui a une lifetime value qui est bien meilleure en chiffre d'affaires cumulée sur la durée, vous avez tout intérêt à investir plus fortement sur ce produit et donc du coup, vous allez immanquablement augmenter votre panier moyen sur la durée et après, vous allez bien évidemment, grâce à ça, voir des opportunités sur d'autres leviers, c'est-à-dire que à partir du moment que vous allez de manière assez fine dans votre modèle économique, vous allez très certainement sur l'amélioration de votre taux de conversion, sur l'amélioration des leviers d'acquisition, sur l'amélioration des sous-traffics, c'est-à-dire que nous, on a souvent tendance à dire avec ces leviers que ces leviers vous permettent d'avoir vraiment une overview globale sur votre business et votre modèle économique, de prendre du recul et du coup, après derrière, de prendre des décisions stratégiques super pertinentes. Et donc, juste pour résumer rapidement, globalement, la lifetime value, c'est un levier, en tout cas, que nous, c'est un outil qu'on a en interne et à chaque fois qu'on travaille avec un client, on utilise cet outil quand il y a de la data, c'est parce que ça nous permet vraiment de comprendre le modèle économique de votre société et de comprendre où est-ce que l'on peut activer, où est-ce que l'on peut créer de la performance. Mais surtout, il ne faut pas s'arrêter là, entre guillemets. C'est un outil qui est en constante évolution, c'est un outil qui évolue surtout par vos données, c'est-à-dire que vous allez mettre des actions en place et vous allez vouloir voir tous les trimestres, tous les semestres, mais est-ce que ces actions mis en mis, par exemple, vous n'aviez pas d'automation au préalable, vous mettez des automations en place, vous avez envie de voir si ces metrics sont meilleurs, si ces metrics sont meilleurs qu'il y a six mois au préalable ou qu'au trimestre précédent. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez suivre. Nous, ce qu'on fait avec nos clients quand on fait une lifetime value, on va derrière identifier des objectifs à six mois, à un an, des actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs et du coup, ça vous permet vraiment, vous, d'avoir des actions très concrètes sur votre modèle économique, sur votre e-commerce pour aller performer. Et en fait, pour revenir sur le sujet de départ qui est les fêtes de fin d'année, en fait, quand vous le faites historiquement, quand vous regardez votre lifetime value sur les mois qui précèdent les fêtes de fin d'année, quand vous le regardez sur les mois d'entrée du mois des fêtes de fin d'année. Et vous allez voir qu'à mon avis, vous allez pouvoir changer drastiquement vos modes d'investissement, que vous allez pouvoir changer drastiquement vos leviers d'acquisition et aussi les produits que vous mettez en avant. Et ça, ça change pas mal de choses dans votre quotidien de pilotage d'e-commerce. Et surtout, l'avantage de cette lifetime value, c'est qu'on parle tout le temps de croissance, de croissance, de croissance. C'est très bien la croissance. Mais il faut surtout parler de croissance rentable. Et comment on pilote une croissance en générant de la rentabilité ? Et ça, c'est le meilleur moyen de le faire puisque la lifetime value, par essence, calcule vraiment le chiffre d'affaires et la rentabilité générée au cours de la vie d'un client. Donc, ces notions doivent être indéniablement liées toutes les deux. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Donc, voilà. Donc, c'était une première introduction à la lifetime value et à quelques applications que vous pouviez en tirer et mettre en place chez vous. Moi, c'était un plaisir de vous présenter ça. Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser de suite. Je pourrais répondre de suite avec grand plaisir. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Ce qu'on va faire dans la foulée, c'est qu'on va vous envoyer un email récapitulatif que vous aurez un lien du webinaire. Vous pourrez le revoir, bien évidemment, et le partager sur l'écitation. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire ou à nous écrire si vous voulez en parler et échanger plus longuement dessus. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501